Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Hier soir, c'était le retour de la Ligue des Talents et c'est le PSG qui a ouvert le bal en s'imposant 4-1 face au Havre. Une victoire signée de la marque des Bleus, comme le souligne l'équipe sur sa une. Alors que Paris a ouvert le score dès la deuxième minute grâce à Kang In Lee, les Normands ont répliqué en égalisant un peu après la mi-temps. Et alors qu'on se dirigeait tout droit vers un match nul, ce sont les entrants français, Dembélé, Barcola et Colomouani, qui ont chacun inscrit un but dans les dix dernières minutes, permettant à Paris de repartir avec la victoire. Un constat confirmé par le Parisien, qui considère que le club de la capitale a été sauvé par ses Bleus. Point noir de la soirée, la blessure à la cheville de Gonzalo Ramos, au quart d'heure de jeu après un duel avec Etienne, Yute et Kinkwe. Luis Enrique n'est pas rassuré, il a évoqué une entorse de la cheville, synonyme de plusieurs semaines d'absence. Des examens plus précis sont prévus aujourd'hui. Cette perte dans le secteur offensif pourra être compensée avec l'arrivée de Désir et Doué. Pisté partout en Europe, le français a finalement choisi de rester en Ligue 1 et signé à Paris jusqu'en 2029. Le montant de l'opération se situe autour des 60 millions d'euros, un très joli coup du PSG. A noter également les débuts en pro d'Ibrahim Embaï, 16 ans devenu le plus jeune joueur de l'histoire du PSG, a démarré un match officiel. Trois matchs de Ligue 1 sont au programme aujourd'hui, dont un Brest OM à 17h. La Provence se demande si cette saison ne serait pas la bonne pour Marseille. Le quotidien place ses espoirs en Roberto Desherbi et ce gros mercato de l'OM pour espérer voir Marseille titiller pourquoi pas le titre. Une chose est certaine, l'objectif est de finir dans les trois premiers. Allez, on passe en Angleterre avec l'homme dont toute la presse anglaise parle, Joshua Ziergze. À entrer à l'heure de jeu, la recrument cunienne n'a pas perdu de temps et a inscrit son premier but avec ses nouvelles couleurs à la 87ème minute, permettant à United de remporter son premier succès de la saison face à Fulham 1-0. Le Daily Star lui dédie sa une avec un jeu de mots, tout comme le Manchester Evening News, le Daily Mirror ou encore le Guardian. Des débuts prometteurs pour le nouveau héros de cette saison. Aujourd'hui, plusieurs équipes sont sur le pont, à commencer par Liverpool à 13h30 face à Ipswich. Le Daily Express s'inquiète pour Liverpool, seule équipe du top 5 européen à ne pas avoir recruté sur le mercato. De son côté, Arne Slott a un mot à la bouche, patience. Ne pas juger trop vite la qualité de son équipe sur les premiers matchs. Du côté du promu, on se félicite de l'arrivée en près de Calvin Phillips pour le reste de la saison. Le Daily Star lui dédiant même une page entière. Autre équipe attendue au tournant cette saison, c'est Arsenal. En piste face à Wolverhampton à 16h, le Daily Star insiste sur le fait qu'un trophée est obligatoire pour Arteta cette saison. Il faut récompenser ce beau travail accompli depuis sa prise de fonction. En déplacement à Southampton à 16h, Newcastle aurait aimé commencer cette saison avec un renfort supplémentaire en défense. Malheureusement pour les Magpies, Crystal Palace a rejeté pour la quatrième fois une proposition de transfert pour Marc Gay, qui s'est élevé à 76 millions d'euros selon Sky Sport. Direction l'Espagne avec le FC Séville qui a concédé le match nul 2-2 face à Las Palmas au terme d'un déplacement dans le chaos, comme le Relay et Stadio Deportivo sur sa une. Les Andalous ont mené deux fois au score mais se sont fait rattraper à chaque fois, passant tout proche de l'emporter sans un arrêt décisif à la 90e de Jasper Silesen. A Madrid, on attend avec impatience le retour en Liga demain soir face à Mallorque. Une excitation partagée aussi par les supporters de Mallorque qui attendent en nombre Kylian Mbappé. Comme l'indique Haas, il y a un effet Mbappé en Espagne. Le stade de Mallorque, Son Wax, sonne d'habitude assez creux mais avec la venue du Real et de son équipe de superstars, le stade devrait être plein et ce malgré la prise à la hausse des places qui se situe entre 95 et 250 euros. Marca de son côté préfère mettre en lumière Rodrigo. Poussé vers la sortie avec les nombreuses arrivées devant, il est parvenu à se faire sa place. Son entraîneur, Ancelotti, l'a désigné comme le meilleur joueur du match face à la Talenta. Son travail défensif, sa justesse technique et sa patte sur coup de pied arrêté le rendent essentiel. On reste en Espagne avec les débuts du Barça en Liga et un déplacement périlleux à Mestala contre Valence. La Flick Team est en marche pour Mundo Deportivo. L'objectif du Barça cette saison est clair, redevenir champion. Malgré la défaite 3-0 contre Monaco au trophée Gamper, le technicien allemand explique cela par la fatigue et ne veut pas s'inquiéter. Il pourra s'appuyer sur un historique solide à Valence puisque les Blaugrana n'ont perdu qu'un seul des 17 derniers matchs là-bas. Flick pourra compter sur la présence de Laminia Mal et Pedri. En revanche, pas de Dani Olmo toujours pas enregistré sur la liste en Liga. Une preuve qu'il va être difficile pour le Barça de recruter encore cet été. Sport va dans ce sens et explique que de toute façon, Liverpool n'est pas prêt à vendre Luis Diaz pisté par le Barça. Arne Slott a confirmé que le Colombien restera en Angleterre. Les Reds comptent sur lui. Il ne reste que 15 jours au Barça pour enregistrer un renfort sur le Mercato. On termine ce tour de la presse en Italie avec la Gazzetta dello Sport qui se réjouit du retour de la Serie A sur sa une. Le quotidien au papier rose fait des projections sur le futur vainqueur du championnat. L'Inter Milan fait figure de favori. L'AC Milan devrait être leur principal rival. D'ailleurs, le club Lombard est sur le point d'enregistrer Youssouf Fofana dans ses recrues. Le français est arrivé aujourd'hui à Milan pour sa visite médicale contre un chèque de 25 millions d'euros, bonus compris. Son officialisation est imminente. Autre formation à suivre, évidemment, la juve de Thiago Mota. Si le Mercato n'est pas encore fini, la vieille dame pourra au moins compter sur sa jeune pépite turque, Kenan Yildiz, qui a prolongé jusqu'en 2029 et a hérité du légendaire numéro 10. Beaucoup d'espoir sont placés en lui. Enfin, la Roma fait partie des outsiders, mais pourrait s'affaiblir en cas de départ de sa star, Polo Dybala. Comme révélé selon nos informations, Alcadzia et l'AS Roma sont en négociation avancée pour le transfert de l'argentin. Les deux clubs seraient même d'accord, manque seulement le go du joueur. Il est question d'un salaire de 15 millions d'euros net sur trois saisons. Il Romanista ajoute que Dybala veut se donner le temps de la réflexion. De son côté, le patron des scouts du club saoudien est catégorique, Dybala va rejoindre le club. C'est tout pour cette revue de presse, merci de votre fidélité les amis, bon samedi de football à vous et on se dit à demain pour des briefs tout ça ensemble. Ciao ciao !